hello les gars j'espère que vous allez très très bien aujourd'hui je vais vous amener dans un endroit spécial ici à zanzibar bon pour ceux qui ne savent pas je me trouve à zanzibar depuis quelques jours et on va visiter un peu zanzibar on va voir à quoi ça ressemble et je vais vous envoyer dans un endroit très spécial très intéressant pour que vous puissiez découvrir un peu le pays il fait très beau ici il fait très beau sur cette île et on va partir et vous allez voir un peu à quoi ici ça ressemble Yuma comment ça va ? c'est le grand chauffeur qui va nous conduire pendant tout ce temps faut dire que hier je me suis bien reposé en tout cas c'était bien donc pour ceux qui ne connaissent pas zanzibar c'est une île qui se trouve en Tanzanie dans l'océan indien c'est une île qui est pas très loin de Dar es Salaam donc on peut venir ici en bateau depuis Dar es Salaam ou tout simplement par avion il fait assez chaud dans les barrages clairement mais bon c'est toujours bien d'être là donc on va aller visiter un peu la ville je dirais là je suis dans un hôtel qui appartient à un de mes bons potes CEO Wilson qui appartient de mes bons potes on sort un peu donc vous allez voir Tanzanie vous allez voir zanzibar ça reste quand même un petit village donc vous voyez un peu un petit aperçu quand on sort des resorts ça reste quand même un gros village ici on se trouve à Giambiani parce que comprenez qu'à zanzibar il y a plusieurs endroits différents il y a le nord il y a le sud il y a l'ouest il y a l'est là c'est le sud-est voilà sud-est Giambiani c'est le sud-est de l'île c'est là que je réside donc on va partir dans un endroit qui se trouve au nord c'était un endroit mythique ici je pense que tous ceux qui viennent ici font quand même un tour là-bas vous allez découvrir d'ici quelques minutes avec moi vous dire que les autres fois je n'y allais pas et cette fois j'ai décidé de faire un tour tellement tout le monde en parle et vous allez voir donc on voit un peu comment ils ont construit le village encore des maisons inachevées mais dans lesquelles les gens vivent quand même que peut-être que certaines personnes ne vous connaissent si vous venez ici aux zanzibars n'hésitez pas à passer voir là bas en tout cas les gares il paraît que c'était un endroit très intéressant on va voir la nourriture est un peu cher comparé à tous les autres restaurants dans les barrages mais bon j'espère surtout que c'est bon donc je vais vous faire découvrir que ça en même temps que moi et puis on verra si ça vaut le coup d'y aller quoi parce que si c'est pour aller manger des spaghettis à 50 dollars ça vaut pas la peine j'espère qu'on peut manger de la bonne bouffe locale aussi surtout voilà vous profitez un peu de l'art culinaire local j'aime bien les maisons ici une façon spéciale de construire une façon spéciale de crépire les murs je pense qu'on pourrait bien s'inspirer ici pas mal et les maisons ne sont pas et nous arrivons le restaurant s'appellent le roc merci beaucoup qu'est-ce que c'est ton nom? pablo pablo il n'est pas sraéli pablo c'est l'estin masai là ça fait bien d'être là les gars donc comme vous pouvez le voir ça fait bien d'être ici n'est ce pas ah ça c'est la vie la belle vie au pays bon les azimars ça fait toujours partie de l'Afrique les gars donc ça va être toujours quelque chose de génial bon on va découvrir ensemble ce qu'on mange ici parce que c'est un restaurant qui a beaucoup de on parle beaucoup de ce restaurant là donc il y a une renommée assez intéressante et on verra ici qu'est-ce qu'on découvre qu'est-ce qu'on mange et qu'est-ce qu'on peut faire donc il vient à peine de me donner le menu là je vais rapidement regarder pour voir donc on peut boire ici manger là et puis boire là aussi je n'ai pas très faim aujourd'hui parce que j'ai mangé là avant de venir à l'hôtel mais bon ce que je vais faire je vais je prends déjà un truc à boire un cocktail sans alcool et puis je prendrai un truc à manger je vais lui demander c'est quoi les meilleurs plats ici et puis on verra bon la nourriture vient d'arriver on va voir un peu ce que ça vaut je vais goûter je me suis pris un petit virgin mojito je vais goûter le plat pour voir un peu donc là dans ce plat ce qu'il y a il y a un mélange de pieuvres bon je mange des pieuvres octopus et puis quelques fruits de mer et peut-être ça c'est du poisson il y a plus de poissons et de cuir donc des pâtes très bon très bon on est bien c'est vraiment bon vous avez vu le restaurant c'est ça c'est juste un restaurant sur un roc en plein océan donc ici c'est calme c'est tranquille on fait face à à l'océan il y a du vent franchement que demander de plus à la vie c'est de dire merci pour tout ça bon en tout cas je vais bien manger et on se retrouve tout de suite après bon les amis je finis de manger et bon écoutez c'est pas mal c'est bien là je suis en train de profiter de l'océan india vraiment ici c'est vraiment une carte postale c'est vraiment une carte postale regardez un peu à quoi ça ressemble et là je suis en train de me poser la question mais pourquoi les gens ne veulent pas revenir vivre en Afrique franchement avec tout ce qu'on a ici de plus beau de plus intéressant de chic qu'est-ce qui fait que les gens ne veulent pas revenir vivre en Afrique alors les gars de la diaspora là dites moi ah c'est un problème d'argent mais cherchez l'argent dans la diaspora vous allez venir on va investir ici on va investir ensemble on va gagner l'argent ensemble et puis on va bien vivre ici sur notre propre continent parce que regardez tous les blancs qui sont derrière moi là les gars ils profitent à fond de la vie ici ils vivent même leur meilleure vie ici en Afrique ce qu'ils ne peuvent pas avoir en Europe là c'est ici qu'ils viennent à voir alors que nous et bien vous vous êtes là en Europe vous êtes en train de souffrir vous pensez que vous avez une vie stable là-bas alors que la vie on sait tous que c'est pas stable là-bas là c'est métro, boulot, dodo, c'est facture, un emploi fini, c'est un problème et tout ça franchement en tout cas ça c'est un appel pour vous venez les gars on va bien vivre ici l'Afrique c'est le présent mais c'est aussi le futur il y a tellement de choses à faire ici que c'est dommage de rester de l'autre côté et puis de ne pas venir pas bon en tout cas moi je voulais rapidement partager cet endroit avec vous si vous venez à Zanzibar pour les vacances passez ici à The Rock Restaurant la vue est tout simplement magnifique la nourriture non plus n'est pas mal en tout cas elle a l'air bien vous avez vu ce que j'ai mangé il n'y a pas longtemps et puis c'est surtout que c'est reposant c'est tranquille il n'y a rien autour quoi bon qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça peut-être que je vais descendre un peu et je vais lancer le drone que vous puissiez avoir une vue de drone quand même et puis écoutez les amis venons à l'Afrique c'est le futur à plus les gars à plus les gars